Bonjour à toutes et à tous, bienvenue depuis le circuit Paul Ricard en France pour ce 8e Grand Prix de la saison. On se retrouve sur une piste chaude pour le début de ce week-end mais la pluie va malheureusement venir perturber le déroulement des opérations pour la course. C'est officiel, il y a 85% de chance de pluie. Mais avant de parler de la qualification, on va s'attarder sur le tour de présentation de cette piste avec comme information pour ce Grand Prix de France le fait que ce sera le dernier d'Antonio Giovinazzi chez Sauber. En effet, la dite punition de la Scuderia Ferrari est désormais terminée. On le voit ici en train de se préparer pour une séance d'essai libre qu'on ne suivra pas. Évidemment, on va simplement monter en caméra embarquée avec l'un des héros locaux. Il s'agit d'Esteban Ocon qui est à bord de sa Force India. Allez, c'est parti pour un tour de ce circuit. Paul Ricard, on entame la présentation avec la longue ligne droite de départ arrivée qui va déboucher vers le premier freinage de la chicane des S de la Verrie. On freine ici aux environ 200 mètres pour s'engouffrer dans une chicane plutôt ouverte. On peut évidemment essayer d'attaquer au départ tant les dégagements sont nombreux. On continue dans ce premier secteur où on va arriver sur une chicane droite-gauche très serrée. Un droit qui se passe en première ou en deuxième, c'est selon l'étalonnage des boîtes. On passe en troisième et ensuite on va réaccélérer pour le gauche de l'école et ensuite la ligne droite du Mistral qui nous accueille pour la première fois avec la zone DRS qui active l'aile en arrière mobile de ses Formule 1. La chicane dans la ligne droite pour couper, malheureusement, certains diront, la vitesse de ses Formule 1. Et ensuite, deuxième entrée. dans la ligne droite du Mistral. Et on va essayer ici d'aller chercher la huitième vitesse qu'on va pour beaucoup de pilotes garder pour la courbe de cygne que l'on passe pied à fond. Et ensuite, eh bien, on doit rétrograder pour le double droit du Bossé. Un virage très technique, un peu en cuvette. Et il faut aller chercher les deux points de corde plus techniques qu'il n'y paraît. Ensuite, on enchaîne avec la courbe du village, le virage de la tour et enfin le virage du pont qui est du petit droit qui ramène des pilotes sur la ligne droite de départ-arrivée. 5,8 km, 10 virages. Bref, un record du tour en 1.30. 0,29 que l'on doit à Lewis Hamilton l'année dernière. Ça nous promet un très beau spectacle en qualif. Les qualifications, justement, elles vont débuter dans quelques instants avec un ciel menaçant. Il y a un léger brouillard qui plane au-dessus du Castelet. Alors, on espère que cela va s'estomper dans les prochaines minutes. Mais il y a des risques de pluie et beaucoup de vent. Nous sommes dans des conditions bien plus délicates que lors du tour de présentation du vendredi. Et on entame donc la première séance qualificative avec Antonio Giovinazzi. Ce sont des pneus ultra tendres. La gomme la plus tendre à disposition ce week-end en France. Et on a de bons espoirs de bien terminer la collaboration avec Sauber. Ce qui signifie aussi que ce sera ce week-end le dernier Grand Prix de Kimi Raikkonen qui avait été sorti par Ferrari en urgence de sa retraite pour venir remplacer un Giovinazzi qui ne répondait pas aux attentes de la Scuderia. On pense que le petit séjour de 4 Grand Prix passés chez Sauber dans sa famille avec une voiture qu'il connaît bien leur ont permis de faire beaucoup de belles choses dont on a bien remporté son premier Grand Prix cette année avec le succès lors du Grand Prix d'Espagne. Il n'était pas passé loin en Chine avec Daniel Ricciardo. Il s'était battu à la photo finish. Ça aurait peut-être d'ailleurs changé un petit peu le destin de Giovinazzi qui avait été beaucoup critiqué par la Scuderia après quelques sorties avec la presse concernant l'état de la voiture. On sait que ça a été un problème qui a coûté cher notamment à un certain Alain Prost. Allez, on continue dans cette première séance alors qu'on nous annonce que d'ici 5 petites minutes une pluie forte pourrait venir perturber le déroulement de la séance. Alors attention, il faudra que tout le monde ait le temps de signer un chrono. Nico Hülkenberg pour l'instant, 1.30 et 1.3 est le plus rapide. Et on découvre le temps de Giovinazzi. 3 dixièmes, le plus lent. 1.30 et 1.6. Et à l'issue de cette première séance, voici les pilotes qui ont réussi à accéder à la Q2. Les éliminés sont Grosjean Hartley, Van Dorn, Sirotkin et le Français Pierre Gasly. On découvre les images de la Q2 et dans cette deuxième séance où il faut se placer parmi les dix premiers, eh bien on commence sous le déluge avec des pneus pluies. Ouais, puisque les pilotes ont été contraints de monter ses gommes avant de prendre la piste sous ordre de la direction de course et on ne reconnaît que très très peu le circuit dans ces conditions puisque l'eau crée un miroir et il est très difficile de se placer pour les pilotes. Ils ne sont pas aidés par le halo et il y a très peu de repères sur le bord de piste. Donc effectivement, avec le halo et les conditions, eh bien une séance qui s'annonce assez ouverte où la loterie pourrait avoir lieu, même si évidemment personne n'a de chrono à ce stade-ci de cette Q2. On reste attentif à qui parvient peut-être à tirer son épargne au bout du jour. On sait évidemment que la pluie nivelle les performances. Vous voyez que ça glisse beaucoup au niveau du passage de la puissance au sol. Pour les pilotes dans cette deuxième séance, alors est-ce que les moteurs Ferrari qu'on sait un peu moins à l'aise sous la pluie vont réussir à bien s'en tirer ? C'est surtout des moteurs Honda, des Red Bulls qui peuvent ici faire la différence avec leur souplesse. Allez, les premiers chronos qui tombent et c'est Leclerc. Une 0.24 qui est le plus rapide dans le deuxième partiel. On va voir les premiers chronos. Des pilotes qui se sont élancés sur la piste tout début de séance. Voilà Vettel, une 47.5, on est très très lent. On est en une 31 tout à l'heure sur le sec, rendez-vous compte. Et oui, 6 km, c'est quand même l'un des tracés les plus longs de la saison avec le circuit de Bakou et de Spa-Francorchamps. Vous voyez qu'on ne prend pas beaucoup de risques du côté de la Sauber. On n'a pas envie de casser la voiture. Alors effectivement, les pilotes sont en réglage sec puisque demain on annonce certes de la pluie mais pas aussi intense qu'aujourd'hui. Et donc beaucoup roulent sous cette pluie avec des réglages pour piste sèche. Et le verdict du chrono va tomber pour Giovinazzi. Et ce sera troisième temps devant Sergio Perez. Et à l'issue de la deuxième séance qualificative, Nico Hülkenberg et sa Renault seraient le plus rapide avec les pneus wets devant son équipier Sainz et Ricardo. Parmi les pilotes éliminés, on notera surtout l'absence des deux Sauber qui ne passeront pas en Q3. Vos travails aujourd'hui ! Vous pensez que c'est un bon résultat ? Votre équipe R&D n'a pas chômé cette saison. Vous cherchez à rattraper votre retard ou à consolider votre avance ? Êtes-vous à l'aise sur piste humide ou préférez-vous le soleil ? Vous ne commencez pas en tête du peloton. Ça vous inquiète ? En ce dimanche, bonjour à toutes et à tous, bienvenue ! Ravi de vous accueillir pour vivre sous un beau soleil. La huitième manche de ce championnat 2019 de Formule 1. Au programme du jour, le Castelet, le circuit Paul Ricard et ses 5,861 km, 23 degrés. Le soleil pour arriver ici, pour la première fois depuis très longtemps, un Grand Prix de France est revenu l'année dernière avec beaucoup d'action sur une piste pourtant beaucoup décriée. Cet après-midi, la pole position revient à une Mercedes, celle de Lewis Hamilton que l'on va suivre évidemment puisqu'on sait que le début de saison de l'équipe n'est pas terrible. Du côté de chez Mercedes, on est plutôt déçus. Autre fait important, on y reviendra évidemment, c'est la pénalité de Kimi Raikkonen qui partira donc 11e sur cette grille. Pour le reste, ce devrait être, nous parlons au conditionnel, le dernier Grand Prix du pilote finlandais avant son retour à la retraite puisque Giovinazzi devrait récupérer son volant suite à ses excellents résultats lors des dernières épreuves. La grille, la voici avec donc une première ligne Hamilton-Vettel devant Ricciardo et Bottas. Ensuite, la première Renault à domicile et sixième, celle de Carlos Sainz. Alonso, huitième avec la McLaren, c'est pas mal. Et ensuite, Perez qui complète le top 10. Les deux Haas ont échoué aux portes du top 10 avec Magnussen. 12e, Giovinazzi, 13e, les Sauber en difficulté. Pourtant, un circuit qui vaut bien mieux au moteur. Ferrari, la dernière ligne est partagée entre Sergei Sirotkin et Pierre Gasly, l'un des Français qui partira en difficulté pour ce tour de formation qui débute d'ailleurs ici. C'est parti pour une longue période de mise en place et le départ. Et vous l'entendez, comme habituellement, on met les choses au clair du côté de la voiture de Giovinazzi. Alors, les pneus qui sont à disposition pour ce Grand Prix de France, vous les voyez sur le bas de votre écran, les Ultra Soft, Super Soft, Soft, Intermédiaire et Pluie. On va justement garder à l'œil ces gommes Intermédiaire et Pluie puisqu'elles pourraient avoir un rôle à jouer dans la suite de cette course puisque vous le voyez, on attend une pluie faible d'ici 20 minutes et cela pourrait, pourquoi pas, profiter aux pilotes qui sont partis avec des gommes plus dures et donc qui ont une durée d'utilisation plus longue. Je pense notamment à MacMillicen et Giovinazzi qu'on a à l'image. Et pourtant, à la radio, on dit bien à Giovinazzi de ne pas se tracasser, qu'il fait sec pour le moment. Alors, au niveau des qualifications depuis le début de saison, oui, Grand Prix sont déjà entamés. On retrouve Hamilton avec 7 qualifications devant son équipier. Vettel face à Raikkonen et oui, ça a bougé un petit peu puisque Giovinazzi a bougé et que Raikkonen est revenu. Derrière, une domination également pour Fernando Alonso face à Stoffel van der Hoorn. Derrière, c'est plutôt équivalent, hormis chez Renault. Nico Hülkenberg domine son coéquipier espagnol. On est évidemment ici sur un circuit rapide qui convient bien au moteur Ferrari. Je vous le disais il y a quelques instants, mais surtout, s'il pleut, ça pourrait redevenir un avantage au moteur Honda qui se comporte mieux sous des conditions extrêmes. Donc, on va surveiller tout cela. Pour l'instant, c'est Hamilton qui est en pôle, comme quoi tout est possible puisque la Mercedes revient de performances très moyennes en début de saison. Ça va mieux depuis quelques Grand Prix. On espère voir au moment de l'extinction des feux un envol correct pour l'ensemble des pilotes. Les voici justement. Ils reviennent se placer sur la grille avec Hamilton qui mène la marche. Devant, évidemment, Vettel, Ricciardo et Valtteri Bottas. Vous voyez que dans le fond du peloton, on essaie de ne pas perdre trop de temps. Et logiquement, devant aussi, puisqu'on le sait, plus longtemps on reste arrêté sur la grille de départ, et bien plus longtemps, les pneus et les freins refroidissent. Allez, tout a l'air d'être en place pour le départ de cette huitième manche. On laisse les voitures se placer. Mais l'extinction des feux est imminente ici au Castelet. Les feux rouges sont allumés. Et c'est parti. On roule ici en France. Bon départ pour tout le monde. Attention déjà à l'arrêt de bulles qui vient se mettre entre Vettel et Hamilton. Est-ce que Ricciardo peut tenter quelque chose ? C'est très serré. Vettel pousse à l'extérieur. Et c'est Hamilton qui en profite pour prendre déjà quelques mètres d'avance. Ricciardo qui a joué sa carte. On ne peut pas lui en vouloir. Mais là, il a perdu un petit peu de temps. Heureusement, ils ne se sont pas touchés. Ça n'est pas terminé. Vettel qui continue de résister face à l'arrêt de bulles. Attention à Bottas qui n'est pas loin non plus pour tenter d'en profiter. Et finalement, c'est le pilote allemand qui aura le dernier mot. Hamilton, Vettel, Ricciardo, Bottas. Ensuite, on retrouve Sainz avec la première des Renault. Bon envol de la part de l'Espagnol. Le pas de DRS dans ce premier tour, mais déjà l'aspiration qui va jouer en faveur de l'Australien. Qui revient à la hauteur de la Ferrari pour le freinage de la chicane dans la ligne droite du Mistral. Et ça va passer à l'extérieur pour Ricciardo. Oui, le moteur Honda qui marche bien. On retrouve dans le peloton Giovinazzi à la bagarre avec son équipier. Et il passe Charles Leclerc. Et on voit Kimi Raikkonen devant 11e qui a eu du mal. Et c'est au tour de Vettel d'aller chercher ses... Non, c'est Raikkonen, pardon, qui attaque Bottas. Non, c'est Vettel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vettel qui a chuté. Pourquoi Vettel est aussi loin ? Il y a peut-être eu quelque chose avec Ricciardo que l'on n'a pas vu dans la courbe de signe. En tout cas, Vettel a chuté du 2e au 4e rang. Eh bien, 1er tour musclé pour le champion du monde allemand. Et Hamilton, lui par contre, aura vécu une entame de Grand Prix correcte. Rien à redire. Et déjà quelques dixièmes d'avance. Quelques secondes même face à Ricciardo. Et désormais son équipier Bottas qui s'est hissé au 3e rang. Oui, Hamilton qui prend vraiment de l'avance. Alors, il est équipé en pneus super tendres. Il faudra surveiller l'usure de ses gommes. Alors, on est à peine au 2e tour de ce Grand Prix de France. Que déjà, Giovinazzi a rappel à l'ordre sur les limites de la piste. Ça promet. C'est vrai que c'est difficile ici de ne pas être tenté d'aller un petit peu plus loin que la ligne blanche. En tout cas, les abords de la piste sont directement praticables. Donc, voilà, en cas de danger, on a tendance à légèrement être généreux au départ. Peut-être que c'est simplement en prévision d'autres choses qu'on a rappelées. Alors, Giovinazzi qui, d'ailleurs, va se faire redoubler par Charles Leclerc. Oh, et Leclerc qui bloque ses roues ! Et il va perdre une, deux, trois, quatre, cinq places. Six même. Ouais, non, il va tomber dans le fond du peloton. C'est dommage pour Charles Leclerc. On va revoir justement le départ de ce Grand Prix depuis le cockpit des deux Sauber qui se suivaient. Et l'excellent départ de Charles Leclerc. Et dans le bas de l'image, nous avons Fernando Alonso qui a été un petit peu tassé à l'extérieur par Nico Hülkenberg. Alonso qui partait huitième. Aux côtés d'Esteban Ocon qui, eh bien, a bien loupé son envol. Et on voit la lutte entre la Ferrari et la Red Bull. Eh bien, ce fut extrêmement tendu jusque dans la première entame de la ligne droite où Ricciardo a finalement été chercher Vettel. Et on est avec Bottas, donc on revoit toujours le départ. Et l'extérieur, imparable de la part de Ricciardo et de Bottas qui ont donc réussi à avoir Vettel. C'est ça que l'on n'avait pas vu tout à l'heure. Vettel qui se laissait doubler et qui tombait à la quatrième place de ce Grand Prix. Retour aux images du direct avec la voiture de Carlos Sainz. La Renault à domicile qui est pour l'instant bien placée. Même si Sainz n'est pas le meilleur représentant de la marque au losange au classement. Il est pour l'instant, avec ses pneus super tendres, en train de réaliser un très bon premier début de relais. Retour sur les images avec Giovinazzi. A Giovinazzi d'être prudent sur la mécanique. Alors qu'ici c'est Stoffel-Vandorne qui passe la voiture de Sergei Sirotkin. On lutte pour la 17ème position de ce Grand Prix de France. McAllen avec leur moteur Renault qui continue de souffrir en ce premier tiers de saison. Même si malgré tout Alonso arrive à se tirer pas mal de pétrins. La Renault actuellement 8ème au classement général avec 24 points. Devant Toro Rosso avec 18 unités. Toujours 0 pointé pour l'équipe Williams-Mercénez. Alors, nouveau tour couvert. On est avec, à l'image, la Renault-Dulkenberg. Il partait 9ème sur la grille. Devant Sergio Perez. Le Mexicain s'est un petit peu loupé puisqu'il a été dépassé, on l'a vu derrière, par Kimi Raikkonen. Alors, il faut surveiller le ciel évidemment dans ce Grand Prix. Pour l'instant, ça n'a pas beaucoup évolué depuis l'extinction des feux. Autant vous dire que le vent n'a pas bougé, ni d'orientation, ni d'intensité. Et le soleil est toujours là. Donc pour l'instant, c'est plutôt positif. Allez, le DRS évidemment pour tous ces pilotes à moins d'une seconde de la voiture qui les précède. On est avec Raikkonen qui revient sur la Renault. Elle-même qui réattaque la voiture d'Alonso. C'est côte à côte qu'ils vont sortir de la chicane. Est-ce que Raikkonen peut venir se mêler à la bagarre ? Il va passer à Alonso. Il est retenu par la Renault. Dans la courbe à 2-2 front, c'est magnifique. Ilkenberg qui voit donc Alonso essayer de résister à Raikkonen. Ça va peut-être donner un peu d'air à l'Allemand. Et derrière, tout cela permet aux autres de revenir. Giovinazzi notamment et Perez qui ne sont pas très loin. Ensuite, il y a un gouffre avec Magnussen et Grosjean. Les deux As qui sont un peu décrochés de ce peloton. Quatrième tour de course avec donc, je rappelle, les deux zones de DRS. Ça peut être important. Même si c'est difficile de dépasser dans les S de la Véry. On est bien sortis du côté Giovinazzi. DRS ouvert. Et le moteur de la force India qui se défend plutôt bien. On passe sur les images de Fernando Alonso désormais. Neuvième, un peu plus à l'avant. Le moteur de Giovinazzi avec qui nous étions il y a quelques instants. Nouvelle attaque de la ligne droite en caméra embarquée. Il se rapproche de la Renault. Il tente l'extérieur sur une Kønberg au freinage. Ça va passer. Bravo Alonso qui passe à l'extérieur dans la chicane. Un dépassement assez habituel. Depuis le début du week-end, on voit beaucoup de voitures attaquées par l'extérieur. Alors qu'on attend une pluie faible d'ici 15 minutes en piste. Pour l'instant, il n'y a aucun signe de cette dégradation de la météo. Et devant, on voit toujours Vettel qui se bat aux côtés de Bottas. La lutte du top 5. Il y a Hamilton devant qui peut évidemment prendre la fuite. Retour avec Räikkönen en caméra embarquée. Il doit aussi remonter. Ce serait bien d'avoir un bon résultat pour le Finlandais avant de retourner dans ses pantoufles en Finlande. C'est cet homme, Giovinazzi, qui remplacera Räikkönen. Qui n'aura pas à rougir de ce qu'il a fait pendant son retour. Ce fut bref, mais il aura quand même eu de belles performances. Et Bottas ici. Wop, Bottas qui se fait toucher par Perez, je crois. C'est Ocon qui est juste derrière. Oui, Bottas qui a un problème. Bottas qui est au ralenti. Et il va se faire attaquer par la Force India. Désormais, Bottas en difficulté. On se bat pour la 7ème position. Le deuxième Finlandais de ce peloton. Qui vit des moments difficiles. Regardez, la Force India qui ne laisse aucune chance à la Mercedes. Il y a un problème sur cette voiture. Allez, 2 secondes 6 entre Giovinazzi et Magnussen derrière. Mais là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Bottas qui va se faire doubler par Hülkenberg maintenant. Il ne peut rien faire, Bottas. La voiture a, semble-t-il, une perte de puissance. Attention à ce qu'il n'y ait pas non plus déjà un problème sur le moteur de cette Mercedes. Et du coup, Hülkenberg se hisse à la 7ème place. Et derrière, d'autres vont peut-être en profiter. Räikkönen, pourquoi pas. Perez ou Giovinazzi. Rastor Perez qui est aux portes des points. Et dans la courbe de signe, là, ça va être compliqué pour Bottas de résister. Magnifique dépassement Giovinazzi qui double Sergio Perez. Et on voit que l'usure mécanique inquiète chez Sauber. Et là, Sauber, Alfa Romeo qui donc est à surveiller. Peut-être une surchauffe. C'est vrai que s'il se met à pleuvoir, il faudrait peut-être sauver un petit peu les températures de la machine de Giovinazzi. Allez, nouveau tour couvert. Et là, par contre, il y a matière à se battre avec la Ferrari pour la Sauber. La comparaison est directe entre les deux voitures. Elles ont quasiment le même moteur. Et regardez, Bottas qui va encore perdre une place. Attention à Raikkonen qui a été bloqué à son tour par la Mercedes. Il n'est pas rentré au stand, Bottas. Il continue. Et derrière, attention à Perez qui va venir attaquer la voiture de Giovinazzi à l'intérieur. Blocage de roue pour l'Italien. Et ça résiste. Magnifique défense de la Sauber qui va à son tour devoir faire sauter le bouchon Bottas. Il perd du temps. Il perd du temps Giovinazzi. Il est dans l'entame de la ligne droite. Que se passe-t-il sur cette Mercedes ? On n'a pas eu de message particulier du côté du muret. Et devant, ça va aussi se dépasser. Et grosse résistance de Giovinazzi face à Perez qui a fait parler la poudre. Et c'est bien la preuve que le moteur Mercedes client surpasse le moteur usine de Bottas qui est donc dans les choux. Alors du coup, devant, on est passé. On a pris déjà ses aises pour Hülkenberg et pour Ocon qui se battent. Loin devant Raikkonen et Giovinazzi. On va pour la sixième position entre ces deux-là. Des points importants pour les deux structures. On rappelle Hülkenberg qui avait remporté le premier Grand Prix de la saison. C'était à Melbourne. Et depuis, Renault n'a pas remporté d'autre course. Il est au ralenti, Hülkenberg. Attention, la Renault d'Hülkenberg qui est au ralenti. Et ce serait bien un moteur qui serait en train de rendre l'âme. Pas de fumée, mais un problème. Et il vient de passer à la ligne droite d'Estan. Donc c'est sans doute terminé dans ce Grand Prix pour Hülkenberg qui était le moins bien placé au classement derrière Sainz. Il faut qu'il s'arrête, Hülkenberg. Voilà, il va stopper à côté des rails. On va écouter ce qui s'est passé. C'est passé très très près pour Raikkonen et pour Alonso. Il n'est pas trop où se mettre là, Hülkenberg. Un peu surpris par la défaillance. Drapeau jaune dans le premier secteur. Pas de safety car, pas de virtual safety car puisque la voiture est en dehors de la trajectoire. Eh bien, je commençais à faire les éloges de Hülkenberg et de son début de saison. Je portais malheur parce que là, c'est terminé pour une voiture française. Dans ce Grand Prix de France, on est donc plus que 19. Et on informe Giovinazzi de l'abandon d'Hülkenberg. Et du coup, l'écart avec le drapeau jaune qui s'est réduit à 1,5 seconde entre Giovinazzi et Magnussen. Mais c'est devant que ça se passe. Regardez Perez qui va être attaqué par Giovinazzi. Les deux pilotes en pneus super tendres. L'attaque à l'extérieur de Giovinazzi. Ça marche bien ce week-end, cette attaque avec ces pneus-là. Attention à la résistance tout de même de Perez qui n'a pas dit son dernier mot. Regardez, on est à bord de la force. Cigna qui va réattaquer avant la courbe de Signe. Magnifique duel. L'attaque à l'intérieur pour Perez qui reprend sa position. Ah, début de course qui tient ses promesses pour l'instant. De nombreux duels dans le top 10. Oh, une voiture au ralenti, c'est Ricardo. Ricardo qui a un problème. Il était deuxième. Alors, est-ce que c'est un moteur Honda qui est en train de rendre l'âme ? Que se passe-t-il pour Ricardo ? Il laisse passer tout le monde. Il va rentrer au stand. C'est peut-être autre chose, on ne voit pas bien. Oui, il va rentrer, il va rentrer, Ricardo. Eh bien, c'est une crevaison. Et c'est sans doute le contact avec tout à l'heure la force India qui lui a rentré dedans, qui aura eu raison du pneu arrière-droit de Ricardo, qui repart avec une deuxième composition de pneus identiques. On est donc avec un Ricardo qui a perdu beaucoup. Et au classement du championnat du monde, ça peut avoir son influence puisqu'il était extrêmement bien placé. Il y a deux abandons peut-être à venir. Pour l'instant, seul Hülkenberg a abandonné. Un Ricardo est reparti avec des pneus neufs à voir si la suspension a souffert ou pas. On est avec Giovinazzi. Allez, on va rentrer, semble-t-il, au neuvième tour de ce Grand Prix. L'attaque de la Ferrari de Raikkonen qui prend le dessus sur Esteban Ocon. Et les pneumatiques sont peut-être en train de souffrir pour les pilotes partis avec des pneus qui ont un run de plus en Q2. Très impressionnant le passage dans cette courbe de cygne pour Esteban Ocon. Peut-être l'occasion de marquer de gros points pour l'équipe Forcinga. Pour l'instant, 5 points devant Haas. Mais très, très loin. Derrière Renault avec 90 uniques. Alors, pas d'arrêt pour ce tour-ci du côté de Giovinazzi. Pour personne d'ailleurs. Alors que derrière, les deux Tororos se battent. Brandon Hartley devant Pierre Gasly. Et on fait un petit peu un point sur les Français dans ce Grand Prix. Et on attend maintenant de la pluie faible dans les 10 prochaines minutes. Alors effectivement, il y a quelques nuages qui stack, notamment au niveau du premier partiel. Oh, attention, bloque les roues là pour Hartley. Et Gasly qui passe à l'extérieur. Vraiment, c'est l'endroit pour dépasser. On avait un peu peur que ce S de la Véry avec le DRS n'ait pas trop d'utilité pour dépasser. Et finalement, il ne sert qu'à ça depuis le début de ce Grand Prix. Alors attention, parce que Hartley maintenant est à son tour. À moins d'une seconde de son équipier, il pourrait mettre à son tour la pression. Même si là, je crois qu'il a plus de mal qu'autre chose. Là, Hartley, il a été complètement largué. Dans les sections sinueuses, Satoro Rosso semble souffrir par rapport à celle de son coéquipier. Retour aux caméras embarquée avec Giovinazzi. On parle de la capacité de l'ERS. Le leader de ce Grand Prix de France n'est autre que Lewis Hamilton qui, pour l'instant, déroule. Il n'y a pas d'autre mot. Est-ce qu'on va rentrer ce tour-ci pour la Bretagne ? Non, ça continue. Ça commence à glisser. On le voit sur certains virages, notamment le virage de l'épingle. Et retour au stand de Carlos Sainz. La seule Renault encore en lice dans ce Grand Prix de France. Alors qu'elle sera le choix tactique. On monte des ultra tendres dans ce deuxième relais. Très bel arrêt pour le pilote espagnol qui fera donc deux stops cet après-midi. Si le ciel, évidemment, reste clément. Donc un relais en pneus super tendres et deux relais en pneus ultra tendres. La longue pit lane. Et il va repartir assez loin derrière, semble-t-il, Stoffel-Vandorne. Allez. Giovinazzi qui tente de récupérer l'avantage sur Perez. avant la pit lane que va sans doute emprunter dans quelques instants le Mexicain. On sort le matériel dans quelques écuries. Peut-être aussi de l'intimidation tactique, on sait. C'est fréquent dans ce genre de situation. Et regardez, le ciel n'est plus si bleu que ça. 3 secondes 2 sur Magnussen. On a repris l'avantage pour Giovinazzi qui plonge dans le double droit du bossé. Et ça passe. Magnifique. Très belle attaque, très incisive de la part de l'Italien. Alors peut-être a-t-il... Le félicite même d'ailleurs pour ce dépassement. Peut-être qu'on lui a dit que tu peux cramer la gomme puisqu'il va sans doute rentrer bientôt. Alors, Raikkonen qui est de nouveau en train de profiter de la situation avec des problèmes. Et d'Hülkenberg et de Ricciardo. Il est désormais quatrième de ce Grand Prix. Perez qui avait pourtant réussi à passer Giovinazzi. Vous l'avez vu, il a bloqué ses roues et doit laisser repasser le pilote italien dont on a entendu l'appel à rentrer dans les box. Giovinazzi qui va donc se présenter dans la pitlane, semble-t-il, à la fin de ce tour, ce douzième tour de course. Alors attention, parce que s'il se met à pleuvoir bientôt, ça me semble tenir. Là, on est encore bon pour, à mon avis, quelques dizaines de minutes. Le soleil est toujours là, il n'a pas été vaincu par les nuages. Je crois que ça commence à faire beaucoup. On a perdu un petit peu de clarté aussi. Peut-être un peu de température. Effectivement, on a perdu un degré sur la température de la piste, ce qui ne change pas fondamentalement le comportement des voitures. Et on confirme l'arrêt. Vous avez subrepticement entendu. Et retour au stand de Raikkonen qui va monter des pneus soft, peut-être pour attendre la pluie. Ça n'est pas idiot de la part de la Scuderia Ferrari. Et il peut repartir sans être gêné. Alors que derrière, on a l'arrivée au stand d'autres voitures. Alonso, qui va également chausser ses pneus tendres. Une sauveur, celle de Giovinazzi, qui rentre aussi. Et pas de temps perdu pour cela. On revoit l'arrêt de Giovinazzi, impeccable. Et effectivement, on va aller jusqu'au bout. Et attention, Valtteri Bottas qui rentre. Et on va changer le museau de la voiture du Finlandais, effectivement. Alors là, on ne voit pas grand-chose, évidemment. Mais ça expliquerait pourquoi il a perdu énormément de vitesse de pointe. Nouveau capot monté sur la Mercedes. Alors, Giovinazzi, avec tout ça, qui se retrouve 13e. Derrière, il y a Perez. Et devant, il y a Brendan Hartley. Et devant, la lutte entre la Ferrari de Raikkonen et la Red Bull de Ricciardo. Derrière, Stoffel van Dorn. Ben oui, Ricciardo qui était rentré, lui, beaucoup plus tôt. Qui a des pneus plus usés que Raikkonen. Ce serait dommage que Raikkonen perde du temps. Et on est avec Perez. Toujours à la chasse de Giovinazzi. Ils sont rentrés. Ils ont effectué leur changement de pneus. Ils sont ressortis. Hop, et attention, par large pour l'Italien. Et il est gêné, semble-t-il, par une Toro Rosso. Giovinazzi qui a des pneus plus usés. Ils se sont touchés. Oh là 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 là. Ils se sont touchés. Je ne sais pas si c'est Gasly ou Hartley. Mais la Toro Rosso qui navigue totalement sur la piste. Et c'est Pierre Gasly qui est là en train de souffrir avec des pneus super tendres. Franchement usés. Et Giovinazzi qui va peut-être réussir à trouver l'ouverture. Oh là là. Non, il se touche encore. Avec c'est Brendan Hartley. Ce n'est pas Pierre Gasly et Hartley qui rentrent, finalement. Oh là 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 là. Attention, drapeau jaune. Drapeau jaune et c'est Leclerc qui s'arrête, semble-t-il. On a vu de la fumée à l'arrière de la Sauber. Voilà, et finalement ce sera un arrêt avec changement de museau pour Hartley. Donc il n'avait absolument aucune raison d'aller mettre Giovinazzi dans le bas-côté. Un peu dommage là ce comportement de la part de Brendan Hartley. Mais il peut continuer avec un nouveau museau comme Bottas. Mais on a vu une Sauber qui est au ralenti. Effectivement, drapeau jaune dans le premier partiel. Je crains que ça ne soit terminé pour la voiture de Leclerc. Puisqu'on était en caméra embarquée avec Giovinazzi. Oui, oui, oui. Oh là là, oui. Gros problème technique pour la Ferrari. La mécanique Ferrari qui n'a pas tenu. Et la Sauber Alfa Romeo qui stoppe sur le bord de piste. C'est terminé pour Charles Leclerc. Le monégasque, le presque régional de l'étape. Et voilà, on va voir. Ah oui, c'est indéniable. Le moteur a décidé d'abandonner son pilote. Et c'est terminé pour la monoplace numéro 16. Deuxième abandon après la Renault de Nico Hülkenberg. C'est au tour de Charles Leclerc de ne pas marquer de points pour Sauber. Ils étaient, les deux pilotes Sauber, partis en 13 et 15e place sur la grille. On informe Giovinazzi que Leclerc est au bout. Et effectivement, c'est le huitième Grand Prix de la saison. Et certaines composantes mécaniques sont au bout de leur durée de vie. Et on a surveillé les conversations radio de Giovinazzi depuis le début de ce Grand Prix. Et cela n'a été que des alertes concernant les températures, l'usure, la précaution, les vibreurs, l'électronique. Beaucoup de choses doivent être préservées. Alors qu'actuellement, on a encore perdu un degré et le vent s'est levé. Donc peut-être que le vent plus important, on a gagné un demi-mètre seconde. Peut-être que le vent va nous amener peut-être de la pluie. Voilà effectivement une pluie qui est attendue maintenant dans les cinq minutes. Alors les pilotes qui sont actuellement en pneus soft, eh bien on la vit belle. Et l'attaque justement de Perez qui repasse cette fois-ci devant la voiture de Giovinazzi. Grosse explication entre les deux pilotes pour la neuvième position provisoire. Et je disais donc qu'il pourrait y avoir de la pluie et qui vient perturber tout cela. Il fait beaucoup moins clair qu'il y a encore cinq minutes. Et les premières gouttes pourraient apparaître bientôt sur la piste. On est avec Giovinazzi qui va avoir le DRS face à la Force India devant lui. On ne peut rien faire. Pour l'instant, le moteur de la Force India ce week-end, en tout cas sur le sec, est imbattable en vitesse de pointe. Il faut juste que le pilote ne bloque pas les roues. Alors que derrière, c'est hop ! Grosse explication entre les deux pilotes AS. Magnussen qui a grillé la politesse à son équipier français. Et Giovinazzi et Peres qui continuent leur long duel. Alors que pour l'instant, les messages concernant la météo se sont un petit peu calmés dans les radios. On a un petit peu baissé d'un ton pour ce sujet. Même si regardez, le ciel est de plus en plus menaçant au-dessus du circuit Paul Ricard. Et on retrouve l'avant de la course. Ah ben justement, je parlais de radio. Et on retrouve effectivement un message en disant que la pluie est imminente du côté de Giovinazzi. Là, ce sont les deux Red Bulls qui sont derrière Raikkonen. Ricciardo qui a récupéré un petit peu d'avance. Mais avec des pneus plus visés, autour du Néerlandais de s'attaquer à la Ferrari. Et ça va passer pour la voiture de Verstappen sans aucune difficulté. Il prend la quatrième position de ce Grand Prix de France. Alors maintenant, c'est vrai que Ricciardo n'a peut-être pas tout perdu. Avec la pluie qui pourrait arriver. Raikkonen dans la courbe de signe. Il réattaque Verstappen à l'intérieur. Magnifique ! Et il reprend cette quatrième place. Beau duel entre ces deux-là. Et Ricciardo derrière ne peut absolument rien faire d'autre qu'apprécier ce qu'il voit devant le museau de sa voiture. Il faut pas oublier que devant, il y a encore le podium qui se joue. Allez justement, parmi les voitures de tête, c'est au tour de Carlos Sainz de rentrer observer son deuxième arrêt de la course. Il était parti avec des super, des ultra-soft. Il a fait son deuxième relais et maintenant il repart avec ces pneus-là. Et c'est au tour de Ricciardo également de s'arrêter. Cette fois-ci, lui, il va mettre des pneus soft. Alors on espère évidemment pour tous ces pilotes que la pluie ne va pas arriver dans les cinq prochaines secondes. Alors qu'on s'est loupé pour Giovinazzi. Attention ! On lui dit attention de ne pas avoir une pénalité, mais là c'est plus une faute de pilotage, je pense. Et on voit une Williams à l'image, ça arrive encore. Sergei Sirotkin qui va partir avec des pneus soft. Et c'est vrai que là, s'il pleut dans trois minutes, tous ceux qui viennent de rentrer maintenant pour chausser des gommes soft vont peut-être le regretter. En tout cas, il n'en est rien pour l'instant, il fait sec. C'est la bonne décision. Et dans la liste des voitures qui ont stoppé une deuxième fois, on retrouve donc Sainz qui redevient un pilote de top 10 un peu plus loin de la tête de course. C'est ce qui veut dire surtout que derrière Hamilton, la troisième position s'explique une nouvelle fois entre Raikkonen et Verstappen à l'intérieur pour Raikkonen. Et ça va passer. Oh là là, il nous offre un duel d'anthologie, ces deux-là. On peut encore dire la jeunesse pour Verstappen et l'expérience de Raikkonen. C'est dommage de voir Raikkonen disparaître. Ça fera sans doute du mal à beaucoup de fans du Finlandais. Je suis sûr que Giovinazzi va nous faire vivre de beaux moments d'ici la fin de la saison. Dans cette voiture rouge, on a vu de quoi il était capable. Chez Sauber en ayant sans doute fait retomber la pression, peut-être qu'un retour chez Ferrari permettrait de gagner ses marques au sein de l'équipe de Maranello. Retour justement avec l'Italien, toujours derrière Perez, derrière Sainz qui a ravitaillé. Il reste exactement dix tours dans ce Grand Prix. Eh bien, ce ne sera pas dans les prochaines minutes les premières gouttes de pluie parce qu'on les voit. On a vu quelques gouttes de pluie ruisselées sur le cockpit de la Sauber. Il pourrait effectivement y avoir des gouttes qui commencent à être visibles sur les caméras embarquées. Et on le voit, on le voit sur la Sauber. Alors que Perez semble avoir un problème. Ouais, Perez au ralenti. La Force India qui a des problèmes puisque Giovinazzi est passé sans aucune difficulté devant la Force India. Peut-être des problèmes sur cette monoplace. En tout cas, le Mexicain a laissé beaucoup de terrain à son adversaire. Et Giovinazzi qui est donc passé. Assez surprenante cette situation. Attention, on est encore large pour Giovinazzi. Alors que devant, ça continue. Des gouttes de pluie sont rapportées. Sans doute par les pilotes à la radio dans le premier secteur. Et on le voit, de toute façon, il pleut. On ne peut plus le nier à ce stade-ci. Sainz qui a 4,8 secondes sur Giovinazzi. Qui a perdu beaucoup de temps ce matin avec Perez. Maintenant aux prises avec les deux As. Pour tout faire, pour tenter de marquer des points. Et regardez, il y a de l'eau sur la Ferrari de Raikkonen maintenant. Maintenant, la pluie est désormais bien partie entière de ce Grand Prix de France. Alors maintenant, est-ce qu'effectivement, il va falloir rentrer au stade, monter des gommes intermédiaires. Dans le stade, il n'y a absolument aucune levée d'eau de la part des pneumatiques. Maintenant, de la pluie rapportée dans le troisième secteur. Oui, ça va arriver à mon avis. Encore quelques secondes, on va rentrer dans le deuxième. Comme ça, il y aura de la pluie partout. Mais il pleut dans le premier et le troisième partiel. Ça veut dire qu'il pleut quasiment du côté de la ligne droite des stands. Mais pas dans la ligne droite de... Oui, c'est assez particulier quand on connaît le dessin du tracé. Impressionnant, ce passage que vous a laissé évidemment en caméra embarquée. Retour sur l'explication qui oppose le français Esteban Ocon à l'espagnol Carlos Sainz. On se bat ici pour une sixième position importante pour les deux équipes. On confirme à la radio, à Giovinazzi, que oui, il pleut. Mais pour l'instant, pas de panique. On reste sur des pneus slicks, ça tient. Ça a l'air effectivement de bien tenir. On a à l'image Alonso. Derrière lui, la lutte qu'on suit depuis quelques secondes maintenant Ocon et Sainz. Le français toujours sixième. Ce qui veut dire qu'Alonso est cinquième. Ne n'oublions pas que le pilote de la McLaren est pour l'instant cinquième. Là où Stoffel Vendant est en train de boire la tasse, même s'il ne pleut pas. Et Alonso, lui, est parfaitement en train de répondre, présent. Et qui poussait dans le top 5. Bel assaut en caméra embarquée. Il va aller réussir à doubler à l'extérieur malgré les conditions plus glissantes qu'en début de Grand Prix. Ça passe pour Sainz. Bien joué. L'Espagnol qui prend donc le dessus avec des pneus super tendres face aux pneus tendres de la Sauber. Et c'est peut-être pas une si mauvaise idée parce que la pluie arrivant, Sainz étant resté avec des pneus très tendres, n'ayant pas l'obligation d'aller au bout, si on doit passer des intermédiaires, il aura quand même gagné son pari de remonter. Parce que Sainz, il partait sixième. Il a perdu un peu de temps avec un arrêt supplémentaire. Mais là, il est de nouveau à cette sixième place. On peut considérer que c'est bien parti pour l'Espagnol dans ce Grand Prix de France. Pour lui, comme pour l'équipe Renault, il est difficile d'avaler l'abandon de Nico Hülkenberg plutôt dans ce Grand Prix. On rappelle les abandons Hülkenberg et Charles Leclerc. 27 secondes d'écart avec la voiture de tête pour Giovinazzi. On est avec Sébastien Vettel, qui pour l'instant, avec des gommes soft, est en train de faire le coup du père François à notre ami Hamilton. Voilà, de l'appui dans le deuxième partiel. On le voit maintenant, au cas où vous ne le saviez pas. Maintenant, il peut être partout sur le circuit. C'est à ce stade-ci qu'on va commencer à s'inquiéter, à devoir monter peut-être des pneus intermédiaires. Parce qu'on voit des gouttes plus précises. Voilà le classement. Donc Vettel, Hamilton, et ensuite, Raikkonen Verstappen pour la troisième place. On regrette, pardon, que certaines stratégies n'aient plus aboutir. Il y a Alonso qui a l'air de retenir un petit peu ses petits camarades derrière, alors que devant, pas de questionnement sur les gommes à choisir. On commence à avoir un petit peu de levée de pluie de la part des pneus arrière des monoplaces. On surveille ça, évidemment, mais Alonso devant qui retient, à mon avis, beaucoup de monde. Peut-être pour aider Giovinazzi à revenir. On est plutôt serein à la radio, du côté de chez Saubert, alors que là, on n'est pas du tout du côté d'Alonso, qui subit la pression de son compatriote. Est-ce que Sainz, avec ses pneus plus tendres et plus performants, va pouvoir passer cinquième ? Et ça va le faire. Et Alonso, qui est en vie au roublard, se dit, je vais essayer de me replacer pour reprendre l'avantage dans la grande courbe. Alonso, qui pourrait aller chercher un top 5 pour Forcindia. Ils en ont besoin, tant Forcindia que McLaren. L'attaque du français sur Alonso. Et il va aller chercher également la voiture de Sainz. C'est ce qu'il va faire du 2 en 1. Il est en dérive totale, mais il tient sa voiture. C'était très risqué le dépassement d'Aucon, mais il n'en a pas terminé avec Sainz. Le sandwich espagnol, là, on est sur des tapas pour Aucon, qui va attaquer dans la courbe de signe avec des pneus soft. Bizarrement, il a l'air plus à l'aise que Sainz, qui semble en difficulté pour l'instant avec ces gommes-là. C'est impressionnant ce que nous montre Aucon dans ce dernier segment du Grand Prix. Pour l'instant, personne n'est passé en pneu pluie ni en pneu intermédiaire. Tout le monde est en slick. Il reste 6 tours de course. Deux secondes 7, l'attaque de Verstappen sur Aucon dans la chicane. Est-ce que ça peut tenir ? Il attaque à l'intérieur et il va compléter le dépassement. Aucon qui va résister dans la courbe de signe, encore une fois côte à côte, magnifique. Oh oh oh, c'est du tout grand spectacle auquel on assiste entre ces deux-là. Bien fait de venir dans ce Grand Prix de France. Là, on regrette que l'ensemble des tribunes du circuit ne soit pas couverte, à mon avis, du côté du public. Mais le spectacle en piste valait les bouchons. Alors que du côté Giovinazzi, si la voiture ne s'écroule pas avant la fin du Grand Prix, ce sera un miracle parce que là, on ne compte plus les messages de sauvegarde et de précaution qu'on a envoyé au pilote italien. Ça fait le temps de voir si peut-être une pénalité ne s'imposerait pas pour le prochain Grand Prix afin de sauvegarder cette voiture qui a l'air d'être pour l'instant plutôt fragile. On rappelle que la neuvième épreuve, ce sera l'Autriche. Un circuit que Giovinazzi apprécie tout particulièrement. Et pour son retour avec Ferrari, ce sera sans doute l'occasion de quelques coups d'éclat. Attention ici, tout de même, la résistance d'Ocon, gros freinage de la part du français qui a laissé filer maintenant Alonso. Et là, il pleut. Là, il pleut vraiment. Oui, ça glisse. Ça glisse beaucoup pour Giovinazzi à la sortie de la chicane. Oui, il pleut vraiment. Là, il faudrait peut-être des intermédiaires. Et effectivement, c'est ce qu'on fait. Les pilotes qui passent par la pitlane, chaussée des intermédiaires. C'est le cas pour la tête de course. Le leader dans la pitlane, alors qu'il reste à peine 5 tours de course. Des intermédiaires pour Vettel. Alors attention, oui, Hamilton. Est-ce qu'Hamilton va rentrer ? Je crois que lui aussi va opter pour la pitlane. On voit mal comment on peut continuer dans des conditions pareilles. Voilà, Hamilton dans les stands. Des intermédiaires également pour le pilote. Oh, il va gêner Hamilton. Il va perdre du temps. Il va devoir laisser passer la voiture de Verstappen et de Raikkonen. Aïe, 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 beaucoup de temps perdu pour Hamilton. Raikkonen ressort devant. Non, derrière Verstappen. Sainz à son tour pour des intermédiaires. Oui, tout le monde se jette. De toute façon, c'est logique. On perd du temps puisqu'Alonso passe. Le voici, Alonso à son tour. Pas de problème. Et c'est au tour de... Ah, on doit changer de museau de Kohn. Ah, c'est dommage. Changement de museau. Double arrêt du côté de chez Force India. Double arrêt chez McLaren, chez Haas, semble-t-il également. Et on va perdre du temps. Et donc, effectivement, on a dû changer le museau de Kohn. Ce qui va permettre à certains de gagner du temps. Stoffel van Dorn. Double arrêt chez McLaren. On était tout à fait prêts pour accueillir le Belge. Et voilà, maintenant, tout le monde quasiment est en pneu intermédiaire. Ça ressort. Giovinazzi, huitième derrière Alonso. Et ce sera le rush final. Trois tours de Grand Prix en pneu intermédiaire. C'était logique parce que là, la pluie avait redoublé d'intensité. C'était difficile de rester en piste dans ces conditions. À ce final d'anthologie, attention, avec ici, c'est Grosjean qui a réussi à passer devant Carlos Sainz. Les Haas qu'on n'a pas vu du Grand Prix. Ah non, c'est normal qu'il soit devant. Il n'est pas rentré, Romain Grosjean. Pourquoi on n'a pas accueilli les deux Haas ? On a fait ça de chez tout le monde. Pourquoi eux n'ont pas fait cette action de faire entrer les deux voitures ? Il est en train de vivre un calvaire sur un circuit aussi long. Grosjean aurait perdu beaucoup moins de temps en étant dans la pitlane. Et il va donc s'écrouler dans le classement. La Haas ne peut absolument pas tenir sous la pluie autant qu'avec des pneus intermédiaires. Et donc Vettel qui est bien en tête. Vettel qui a littéralement 30 secondes d'avance sur ses poursuivants. Hamilton, Verstappen et Raikkonen. Le voici, Vettel. La Ferrari qui, pour l'instant, s'imposerait. Alors pour Vettel, ce serait important. Ce Grand Prix de France, ce serait sa deuxième victoire consécutive après le Grand Prix du Canada. Rappelez-vous Vettel qui s'était taposé sur l'île Notre-Dame. Et ici, il pourrait faire coup double. Alors pour Grosjean, on va rentrer. C'est logique, c'est logique. Quel dommage quand même de ne pas avoir fait ce call plus rapidement du côté de chez Haas. On se posait des questions parfois. Parce que c'est la seule voiture qui n'est pas rentrée. Mais ça peut être effectivement à la demande du pilote dans ce cas-là. On ne peut pas l'obliger à rentrer. On ne peut pas téléguider la voiture vers la pitlane. Allez, c'est reparti pour Grosjean. Peut-être qu'il s'est loupé aussi. On ne l'a pas vu effectivement dans les images. Attention à Giovinazzi qui revient sur Alonso. Peut-être des points importants. Et peut-être un podium pour Raikkonen. On le disait, qui est à la chasse de Max Verstappen. Ce serait bien qu'on ait les deux Ferrari pour le dernier podium de Raikkonen. s'il parvient à les doubler Verstappen. Alors que Ricciardo le voit est derrière Giovinazzi. Il est bien revenu à Ricciardo après sa crevaison. Ou était retombé 17e ou 18e position en début d'épreuve. Allez, Vettel dans ses ultimes boucles du Grand Prix de France qui va aller donc, sauf catastrophe, imposer sa Ferrari. Et il aura, dès le prochain Grand Prix comme équipier, ce garçon, Antonio Giovinazzi, qui devrait donc faire son retour à la Scuderia lors du prochain Grand Prix. 7e position aujourd'hui. Un bon Grand Prix pour lui. Il partait à la 13e place. Et il est remonté 7e, peut-être 6e. Si Alonso veut bien, il va rester un tour. Allez, dernier tour de course pour Giovinazzi. Dernier tour également pour Vettel en tête. On va voir s'il peut aller rechercher la voiture d'Alonso. Et derrière, c'est Ricciardo, qui est juste là derrière Giovinazzi. Attention que ce ne soit pas plutôt Giovinazzi qui se fasse doubler par l'Australien. Et il y a de l'eau. Vous voyez que ça glisse. Un petit peu de soleil à l'horizon dans le ciel. Je crois que c'est terminé pour Giovinazzi. Plus de DRS, évidemment, on ne vous l'a pas dit, mais c'était logique. Dans les conditions actuelles, impossible de laisser les pilotes rouler sans l'appui de l'aileron arrière. Oh, gros, tête à queue de Giovinazzi dans la chicane ! Oh là là, oui, oui, oui. Il prend beaucoup de risques. Peut-être même trop. Et Vettel qui arrive, il sort du virage de la Tour. Et le dernier droit, drapeau à Damier. Sébastien Vettel qui s'impose. Victoire en France pour la Scuderia Ferrari. Drapeau à Damier ici au Castellet. C'est fait ! Vettel qui remporte le Grand Prix de France. Vettel qui remporte le Grand Prix de France. Et derrière, on va attendre Giovinazzi qui est en train de résister. Et Giovinazzi qui va résister jusqu'au dernier moment à Ricciardo. À moins qu'une pénalité vienne changer la donne. Raikkonen ne sera donc pas sur le podium. Et voilà, c'est fait. Giovinazzi qui termine derrière Ricciardo puisqu'il a pris trois secondes de pénalité. Journée de célébration pour la Scuderia Ferrari. Ce Grand Prix de France verra donc la deuxième victoire consécutive d'une voiture de Maranello. Vettel, après avoir remporté le Canada, s'impose ici sous la pluie. Ce n'est pas vraiment le déluge, mais sous la pluie quand même ici en France. Troisième position pour Max Verstappen. Hamilton aura perdu beaucoup de temps avec sa stratégie, avec la pluie. Il fallait prévoir quand celle-ci allait arriver. Ferrari a parfaitement joué le jeu. Cinquième place pour Carlos Sainz. Lui aussi a fait un beau Grand Prix partant sixième. On écoute Claire. Avec vous, ça semble facile. Le public a l'air comblé. Vous avez devancé de nombreux adversaires durant la course. Malgré les conditions déplorables, avez-vous eu l'impression d'avoir un avantage sur la piste ? Vous avez livré un combat de haut niveau contre votre adversaire direct. Votre adversaire direct vous donne une leçon de conduite, on dirait. Bien, ce sera tout. Merci. Victor Velasco derrière Ferrari sur le sol français avec Sébastien Vettel qui s'impose devant le poleman Lewis Hamilton. Troisième place pour Max Verstappen. Et ensuite, le reste du classement, vous le découvrez. Cette pénalité de Giovinazzi qui perd donc quelques places au classement. L'Italien conserve malgré tout la tête pour sept points face à Vettel qui sera donc normalement de nouveau son équipier lors du prochain meeting. Ricciardo est toujours troisième. Les Red Bull restent en forme. Bottas qui sauve les meubles pour Mercedes qui continue de dégringoler puisque Sauber reste troisième au classement général. On va évidemment se retrouver dès la prochaine épreuve en Autriche sur le Red Bull Ring. En attendant, les pilotes arrivent sur le podium avec donc Vettel, Hamilton et Verstappen. Un championnat qui continue d'être très serré surtout entre Red Bull et Ferrari. Il y a eu de l'action. La pluie qui s'est invitée comme élément perturbateur cet après-midi. On vous remercie d'avoir suivi ce Grand Prix de France 2019. Rendez-vous donc très vite pour vivre la Manche Autrichienne sur le Red Bull Ring. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501